Pour InvestigAction, je reçois aujourd'hui Majet Nemé, le directeur d'Afrique-Asie, participant à un colloque sur la situation en Syrie, son pays d'origine. Majet Nemé, vous avez été en prison en 1981 en Syrie, pourtant vous défendez aujourd'hui la Syrie. Pourquoi ? Non, parce que justement, avant j'étais opposant au pouvoir en Syrie pour des raisons malheureusement qui se sont avérées vraies. C'est-à-dire que c'était contre la corruption et la répression inutiles. Mais je n'étais pas contre l'État, ni le rôle syrien dans la région, ni la vision de la politique étrangère de la Syrie comme défenseur de la résistance palestinienne, comme défenseur de la souveraineté d'un pays. Ça, je n'étais pas contre. Au contraire, je suis quand même syrien, je défense mon pays. Et le maintien de la religieuse ? Oui, bien sûr, la tolérance, le caractère laïque de ce pays. Comparé à d'autres États arabes, pourquoi vous voyez des choses positives là ? Mais bien sûr, c'est un pays quand même qui a assuré son autonomie, son autosuffisance alimentaire. C'est le seul dans le monde arabe et le monde musulman. Ce n'est pas rien. Comptez sur ses propres forces ? C'est France. Au niveau des médicaments, 95% des médicaments sont produits en Syrie. Il a restructuré la Syrie, les gros travaux, les barrages, l'électricité. Même maintenant, aujourd'hui, au moment où je vous parle, la Syrie n'est pas sortie encore de la guerre. Elle exporte de l'électricité au Liban. – Mais les Français qui vous entendent vont dire, mais la France est allée en Syrie ou est intervenue dans la guerre en Syrie pour apporter la démocratie. – Non, à mon avis, elle est allée pour transformer la Syrie en marché. Bon marché, si l'on peut dire. Ce n'est pas pour la démocratie. On n'exporte pas la démocratie avec des barbus, avec des assassins, avec des décapiteurs et gorgeurs d'enfants, avec surtout des monarchies comme l'Arabie saoudite. Ça, c'est quand même se moquer des gens quand même. – Bon, mais la France, c'est la patrie des droits de l'homme. – Oui, je dirais plutôt patrie de la déclaration des droits de l'homme. Il y a une différence quand même notable. – Vous ne l'avez pas vécu sur le terrain en France ? – Bien sûr, la preuve avec Africasie. Bien sûr, vous connaissez la fameuse phrase de Fouché, le ministre de l'Intérieur de Napoléon. Il a dit, donnez-moi trois phrases d'un accusé, je l'enverrai à la guillotine. Donc maintenant, en France, bien sûr, il y a des manières d'harceler un journal libre. D'abord, dans la diffusion, dans la visibilité et surtout par le harcèlement fiscal qui est à charge et qui n'est pas fondé. – Les tout gros ne payent pas d'impôts et vous, on vous embête. – Voilà, bien sûr, nous, on s'est défendus, mais quand même, on n'est là pas pour se défendre, c'est pour produire du contenu et continuer le combat. Surtout qu'un journal ne gagne jamais de l'argent. – Quand même, on va dire, mais en France, on peut défendre son opinion sur la Syrie. – On peut, mais pas sur les grands moyens, les grands médias. Moi, personnellement, au début de la guerre, quand je me suis exprimé librement sur plusieurs télévisions, je n'ai plus été invité du tout. – Liste noire ? – Liste noire avec moi et une vingtaine de Syriens qui ont eu le tort de penser différemment, qui ont dit que le pouvoir syrien ne va pas tomber pour telle, telle, telle raison. Il faut qu'ils nous donnent une médaille, pas nous punir. Mais ça se passe comme ça en France et je pense qu'ailleurs aussi. – Mais il y a la liberté d'expression, on peut faire des conférences sur la Syrie en France. – On peut faire des conférences, mais c'est-à-dire, tout devient les gros moyens, Michel. Ce n'est pas, bien sûr, il y a la liberté, bien sûr, mais on essaie, dans la mesure du possible, de l'étouffer, de vous marginaliser. – Vous avez des cas concrets où on a empêché de parler de la Syrie ? – Écoutez, il y a trois conférences sur la Syrie qu'on a organisées. – La première, c'était dans le mémorial de Caen, et pourtant c'était des députés, des personnalités bien en vue, bien du système. Ça a été annulé, annulé carrément. – Annulé, programmé et annulé. – Et ils ont assumé leur annulation. – À Caen. – À Caen, puis après la Sorbonne, ils l'ont annulée, et puis au Parlement, à l'Assemblée nationale. Et pourtant, ce sont des parlementaires français qui avaient appelé à cette conférence. Ils l'ont annulée aussi, deux jours avant, ce qui nous a obligés à demander l'asile politique, entre guillemets, au Centre culturel russe de Paris, qui nous a accueillis les bras ouverts. Et on a pu s'exprimer librement. – Bien. Dans les médias, on nous disait au début de la guerre, Achar va tomber, c'est une histoire de quelques jours, de quelques semaines. Comment expliquez-vous l'attitude des États-Unis là-dedans ? – C'est-à-dire, c'est une ancienne histoire entre les États-Unis et la Syrie. La Syrie a échappé aux États-Unis tout le temps, tout le temps, sans exception. Depuis son indépendance, elle n'a jamais été un bastion américain. Donc, puis celui qui contrôle la Syrie, contrôle tout le Moyen-Orient. Bien sûr, c'est un petit pays, mais il est stratégique, c'est un pivot. Si vous le contrôlez, vous contrôlez tout, c'est fini. Le Moyen-Orient devient, le Proche-Orient devient américain, atlantiste, tout ce que vous voulez. – Donc la Syrie, ce n'est pas une question des droits de l'homme, c'est aussi une question de pétrole, d'Israël ? – De pétrole, d'Israël, de souveraineté, d'économie de marché, surtout de se soumettre à l'Empire. Parce que la Syrie, il y a le Liban, il y a l'Irak, il y a la Palestine, il est dans une région vraiment hautement stratégique. Donc, il n'y a pas que le pétrole, il y a le gaz. Et surtout, aussi, la Syrie a du pétrole, a du gaz. Et en Méditerranée orientale, dans l'offshore, on a découvert les quantités impensables de gaz. Et puis, il y a de l'eau sous la mer, de l'eau douce. – Et le projet de pipeline du Qatar vers la Méditerranée ? – Oui, oui, mais c'est-à-dire que la Syrie a accepté les deux pipelines, en fait, pour devenir un homme, ça c'est le président Bachar qui l'a dit, mais il ne voulait pas, parce que quand deux pipelines passent par un pays, ça donne une importance très grande à ce pays-là, vous voyez ? C'est un lieu de transit, c'est un lieu… Et puis, il y a aussi l'éducation qui a été gratuite, la médecine, la santé, c'est gratuit. C'est le pays le moins cher de tout le monde. – C'est comme l'attaction à Libye, alors ? – Bien sûr, bien sûr, c'est-à-dire que la Libye, on ne l'a pas cassée, on ne l'a pas assassinée pour les droits de l'homme, pour les remplacer par des assassins. On a vu le résultat, quand même. Nous, on a, dès le départ, moi, je n'ai jamais mis les pieds en Libye, ce n'est pas ma tasse de thé, mais je me suis opposé de toutes mes forces à cette guerre, sachant ce qui va en découler. Et on ne s'est pas trompé, malheureusement. – Ce n'est pas ce qu'on entend dans les médias, pourtant la France a un journal qui est présenté comme la référence internationale du journalisme, je veux dire le monde, et comment vous expliquez ça ? – Vous savez, le monde, moi, je me rappelle une fois le correspondant du monde à Beyrouth, il y avait la visite du chef d'État libanais, à l'époque, Charles Hulou, et puis le crieur lui dit, comment je vous présente ? Il lui dit, le correspondant du monde à Beyrouth, il dit, vous n'avez pas un autre titre ? Le général n'aime pas ce journal. Finalement, c'est le journal général de Gaulle qui l'a créé, et qui lui a mordu la doigte qu'il a créée, et puis certains l'appellent l'immonde, parce que c'est vraiment, on le dit de gauche, mais c'est un néoconservatisme extraordinaire, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de journalisme dans le monde, c'est-à-dire qu'on n'en voit pas des enquêteurs. – C'est un journal à boycotter ? – Hein ? – C'est un journal à boycotter ? – Moi, je ne l'achète plus, ça c'est sûr, à mon niveau. C'est-à-dire, je le lis de temps en temps pour savoir ce qui se dit, mais il faut, en tant que journaliste, il faut quand même se payer l'effort de lire ce qui est désagréable aussi, pour savoir un peu ce qui se passe. – Lire des deux côtés, pour s'informer. – Ça c'est notre métier quand même. – Ma dernière question, en tant que Syrien, quel est votre espoir, quel est votre message pour un meilleur Moyen-Orient et un monde meilleur ? – Écoutez, la Syrie l'a échappé belle, mais objectivement, elle avait tous les atouts pour réussir. Elle a une société solide. Bachar Al-Assad a une popularité, quoi qu'on en dise, réelle. Il peut gagner n'importe quelle élection, parce que face à lui, vous avez des charlatans, et des vendus, des mercenaires. Et le modèle qu'on veut imposer au peuple syrien, qui est quand même un peuple rebelle, il n'a jamais été soumis, le peuple syrien. Il sait choisir qui. Et la preuve, c'est que quand il y a eu l'élection présidentielle, et les réfugiés syriens qui se trouvaient au Liban ont participé, il y a 300 000 qui ont voté pour Bachar Al-Assad. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas l'opposition. Maintenant, c'est du passé. Ils ne voulaient pas qu'ils se représentent, parce qu'ils savent que s'ils se représentent, même sous le contrôle de l'ONU, tout ce que vous voulez, ils vont gagner. – Et votre espoir, votre appel aux gens ? – Mon appel, c'est que la guerre finisse vite. C'est-à-dire qu'on est à la phase finale. La Syrie a gagné, mais il reste encore le dernier quart d'heure. Et aussi, mon espoir, c'est que la Syrie reste un État souverain, indépendant, laïque. Ça, c'est mon espoir pour la Syrie. Et un développement social, solidaire, comme il l'a toujours été. Bien sûr, il y avait une petite période où il a été tenté par le néolibéralisme et imposé par l'Europe. Et on a vu le résultat. Maintenant, ils se mordent les doigts. J'espère qu'ils ont appris la leçon. Et comme disait quelqu'un, construire la paix est plus difficile que faire la guerre. – Voilà une bonne conclusion. Merci Majette Némé. – Sous-titrage ST' 501 –